Est-ce que tu sais qu'il y a les 4 fantastiques dans Spider-Man 2 ou que les ailes de Venom font référence aux dieux des symbiotes dans le combat final ? Si tu ne le sais pas, je vais t'expliquer tous les secrets de Spider-Man 2, que ça soit les pouvoirs des méchants, l'explication des scènes post-génériques et tous les secrets de New York qui a pas mal évolué. Je préviens juste que je vais pas parler des costumes et de qui est le meilleur entre Max et Peter, vu que j'en ai déjà parlé sur ma chaîne. D'ailleurs, allez les voir, c'est des vidéos super chouettes. Attention, ça va spoiler, vous êtes prêts ? C'est parti ! Les méchants de Spider-Man 2 sont très réussis. On a le retour de certains personnages, comme Mister Négative, qui a sa forme démoniaque. Mais bon, au final, ils quittent le côté obscur de la force pour prêter main forte à Peter afin qu'il soigne le symbiote et qu'il puisse devenir anti-Venom. Et bah ça, figure-toi que c'est une référence au comics où Martin Lee a touché Eddie Brock, s'a l'a soigné de son cancer, et lorsque Venom a touché son ancien porteur, les cellules négatives ont fusionné avec ce qui restait du symbiote, devenant ainsi anti-Venom. Bon, après, ici, on n'a pas l'anti-héros, vu que c'est Peter qui possède la tenue. D'ailleurs, on ne revoit pas trop la plupart des méchants des jeux précédents, et c'est normal. Kraven les chasse. Mais à un moment, on les voit bien lorsqu'on est dans la psyché de Peter. Miles se fait même goumer par eux, et si ça vous rappelle quelque chose, c'est normal. Cette scène reprend un des trailers de Spider-Man PS4, où Peter se fait enchaîner par les méchants. On passe ensuite à Venom, que je trouve incroyable. Il est bien badass, et on peut le jouer, et il y a son côté cannibale quand il bouffe Kraven. Mais est-ce que vous avez les références de ces deux autres formes ? On commence avec Agent Venom, quand Harry n'a pas encore transmis le symbiote à Peter. C'est le design de Flash Thompson, quand il est en contrôle avec son symbiote. Mais il y a quand même quelques différences avec celui-ci. Il n'a pas des pics sur ses épaules, et il ne possède pas non plus des flingues. Plus tard dans le jeu, Harry sera hors de contrôle avec le symbiote, et lors du combat final, il dispose d'ailes. C'est une caractéristique qu'il a aussi dans les comics. Depuis, ça rencontre avec Null, le dieu des symbiotes. Et c'est plutôt normal qu'il ait deux ailes, puisque le symbole sur la météorite qu'il a récupéré est celui de Null. Alors, je ne dis pas que Null existe dans le jeu Spider-Man, mais Insomniac se sont inspirés des différentes histoires avec le dieu des symbiotes. Et ça se voit également avec le design des ennemis symbiotiques reprenant le symbole de Null. D'ailleurs, pour les ennemis basiques, ils ont tous des couleurs différentes, ce qui permet de les différencier, vu qu'ils n'ont pas tous les mêmes attaques. Par exemple, les verts bougent comme des chiens, ils peuvent être vaincus uniquement avec des toiles, les gris sont des colosses, et les violets attaquent à distance. Et il faut savoir que les couleurs ne sont pas choisies au hasard. Ce sont toutes des références aux symbiotes de la La Foundation, qui sont des enfants de Venom. Riot, c'est le gris, d'ailleurs lui, on l'a vu dans le film Venom. Fage a inspiré les symbiotes jaunes. Agony, les violets. Lasher, les verts. Et d'ailleurs, s'ils bougent comme des chiens, c'est parce que dans les comics, l'un de ses hôtes est un chien de guerre. Et concernant Scream, c'est un boss à part entière, vu que c'est la plus importante des cinq. Oui bon, c'est un peu du fan service, mais le combat, il était très stylé. Après, vous avez peut-être été surpris du lézard. Il parle pas, il a un look très sauvage, et il est absolument énorme. Il est très différent des films, où il parle, et il a une tête de golemont. Et là, il a un look très sauvage. Et ce look très sauvage, il l'a également dans les comics. Alors, il est pas aussi gros, mais il est tellement violent, qu'il a même tué son propre-fils. Et pour le reste, on croise d'autres ennemis dans les cas secondaires, comme Mysterio, qui n'est pas méchant, et faut dire que ça, je m'y attendais pas. De base, on fait comprendre qu'il est gentil, mais en fait, c'est un gros bâtard. Mais bon, ça change, vu que depuis Far From Home, on connaît le personnage. Et si vous n'avez pas fait les quêtes secondaires, sachez qu'on croise le caméléon. C'est un ennemi de Spider-Man qui change très souvent d'identité. Et c'est d'ailleurs le frère de Kraven. Et on a également Carnage à la fin des quêtes de la flamme. Il est le chef du culte de Pyromane, et à la fin de la quête, il récupère un symbiote rouge et dit que ça va être un Carnage. Ouais, c'est pas méga subtil. Yuri nous dit aussi ses différents alias, dont Clétius Cassidy. Bon, personnellement, c'était évident, il n'y a pas beaucoup de méchants de Spider-Man qui sont roux. Mais j'aimerais bien savoir si vous avez également cramé sa véritable identité avant la fin de la mission. L'un des trucs les plus cools des jeux Spider-Man, c'est de pouvoir se balader dans New York. Et ce qui est encore plus cool, c'est que la ville qui ne danse jamais a bien des secrets. On a toujours les références qu'on avait dans les premiers jeux, comme la tour des Avengers, par exemple. Et d'ailleurs, s'ils n'aident pas Peter, c'est parce qu'ils sont jamais là. On a l'explication, et c'est Spidey lui-même qui le dit dans un comics, où il rencontre celui de la Terre 616. On a toujours Goldor à la place du taureau de Wall Street, et il y a la statue de Stanley depuis Miles Morales. On a également le manoir de Strange et l'ambassade du Wakanda, où on peut faire le signe Wakanda Forever, avec Miles Morales. Mais truc chelou, on peut pas le faire avec Peter. Bon, perso, je vois pas pourquoi Peter ne pourrait pas le faire, à moins qu'il soit pote avec Zoro, peut-être, je sais pas. Et ce que j'aime bien, c'est que pas mal de choses ont changé après les deux premiers jeux. Est-ce que vous vous souvenez des easter eggs concernant Daredevil et Jessica Jones, avec Nelson et Murdoch et Alias ? Eh bien, sachez que les deux se sont fait expulser. Le nom du cabinet de Nelson et Murdoch a carrément disparu. En dehors de ça, tous les événements des aventures de Peter et Miles ont laissé des cicatrices dans la ville. On a un mémorial pour ceux qui sont décédés à cause du souffle du diable lors du premier jeu. Le toit de la tour Oscorp est encore abîmé suite au combat final dans le 1. Et c'est pareil pour le toit de la tour Oxon, défoncé à cause de la faim de Miles Morales. Et sinon, les habitants n'aiment pas trop Norman Osborn à cause du souffle du diable. Et ils le font savoir. On peut voir un graffiti de lui en mode démon avec des cornes, de couleur verte et violette. Tiens, 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 ça me rappelle un petit peu le bouffon vert tout ça. Et d'un point de vue plus personnel, pour nos deux héros, on peut retrouver le trophée scientifique de Miles et Finn au même endroit où il a été laissé lors de l'extension. On peut aussi retrouver la tombe de sa pote et de son daron. Et dans le cimetière, on retrouve également celle de Jefferson Davis ainsi que les tombes de Ben et May Parker. Bon allez, on arrête avec les trucs tristes et je vais vous parler d'une référence très cool. On peut voir que la tour Fisk a changé de propriétaire. Sur le toit, un logo bien connu est en train d'être peint. Celui des 4 Fantastiques. Ils font leur arrivée à New York dans le Baxter Building, comme cela est écrit au pied de l'immeuble. Et c'est le même nom que dans les comics. Si on va dans un terrain de baseball et qu'on court avec Peter ou Miles, ils feront des petits commentaires. C'est pas l'easter eggs le plus dingue, mais c'est quand même sympa. Grosse nouveauté sur le 2, c'est l'ajout de nouveaux quartiers dont le Queens et donc Coney Island avec son fameux parc d'attractions. Et ce parc, il cache des tonnes de références à des personnages Marvel. Hydro Bench fait référence au méchant Hydro Man qui s'appelle Maurice Bench. Le vilain Big Wheel donne son nom à Ygon Drou. Pour rappel, c'est un méchant de Spider-Man qui se bat avec une grosse roue. Oui, c'est un peu nul. Et on y retrouve aussi une attraction basée sur le vilain Speed Demon. Il y a même sa version shibi. Vu que la plupart des attractions font référence à des méchants de Marvel, c'est pas étonnant qu'on y retrouve mystérieux. C'est un peu le parc d'attractions de la malveillance, j'ai envie de dire. Sinon, on a une référence à Dazzler, une mutante très connue des fans des X-Men. D'ailleurs, j'ai vu pas mal de gens dire qu'il y avait le manoir des X-Men dans le jeu. Mais en vrai, je suis désolé de briser vos rêves, mais non. Le vrai manoir n'est pas situé à New York dans l'univers Marvel. Alors, ok, on a une refe aux X-Men avec un graffiti sur le toit, mais c'est juste une petite refe. Et en plus, on voit que ce bâtiment servait à autre chose dans une mission de la flamme. Bon, après, on a plein d'autres secrets bien sympas. On peut voir à la chambre de Peter qui a une de ses photos qu'il a prise pour le Daily Bugle. D'ailleurs, on a même une mission où on voit la photo plus en détail. C'est une référence au Amazing Fantasy numéro 15, qui est la première apparition de Spider-Man. Sinon, on apprend qu'Ank Pym existe bel et bien dans cet univers. Peter a fait une expo avec lui quand il était petit. Si, si, regarde bien, sur ce diplôme, c'est signé Ank Pym. Dans sa chambre, on peut aussi retrouver un poster indiquant Crusher Hogan vs Spidey. C'est une référence au combat de cash entre les deux dans les comics. Dans la première quête de Mysterio, on peut faire le DJ sur un remix du thème de Spider-Man sur Episcate. Donc, perso, je suis tellement nul que j'avais même pas remarqué que c'était la même musique. Dans Spider-Man 2, on n'a plus les sacs de Peter à récupérer. Là, c'est les Spider-Bots. Ils font tous référence à des personnages existants et ont une petite description bien sympa. Personnellement, j'aime bien celle de Spider-Woman où il demande ce qu'en penserait MJ. Il aime bien les couleurs de la Spider-Girl, vu que c'est les couleurs préférées de sa tante. Ce qui est marrant, vu que Spider-Girl a le même nom. Elle s'appelle May en hommage à la tente de Peter. Et c'est d'ailleurs la fille de Peter et d'MJ dans certains comics. Pour la plupart des Spider-Bots, c'est soit des méchants, soit des costumes ou des versions alternatives. On a vu la plupart des costumes dans les jeux précédents. Mais on a des versions assez uniques, comme Spider-Monkey, qui est un Spider-Man alternatif. Arachnido Junior, qui quant à lui, est basé sur Spider-Boy, un personnage très récent. Et Blood Spider est un méchant entraîné par Taskmaster qui reprend le style de combat de Spider-Man. Mais mon préféré est celui de J. Jonah Jameson. Et le commentaire, il me fume. D'ailleurs, Peter peut faire des refs quand il récupère les robots. Il chante Spider-Cochon quand il chope le robot du même nom. Il est pendu au plafond. Et dira qu'il a mal au cou après avoir récupéré celui de Gwen Stacy. Une référence à sa mort. Oh, c'est beau ! Oh, j'ai fait un faux mauvais. Ah, j'ai fait mal au cervical. Et pour le coup, cet easter egg, il pique. Mais bon, il rigole pas sur la mort de sa pote, puisqu'elle n'existe pas dans l'univers d'Insomniac. Tous ces Spider-Bots sont repris par Delilah. C'est un personnage coupé dans A Cross au Spider-Verse. Elle gère le bar de son nom, un bar où des méchants viennent picoler. Et demande de ne rien dire à Miguel. Et là, Peter se demande, bah, qui sait ? Mais bon, on se doute qu'il a dû connaître Miguel par la suite, vu que le Peter du jeu vidéo est dans le film. Bon, là, cet easter egg est assez triste. Vous vous souvenez de la quête où il fallait récupérer les pigeons dans New York, dans les premiers Spider-Man ? Bon, avouez-le, on s'était tous dit qu'elles étaient assez chiantes, ces missions secondaires. Bah là, on n'aura plus à les faire. Pourquoi ? Parce que lors d'une mission secondaire, on retrouve Howard, et il nous dit qu'il souhaite voyager, changer de vie, et donc, il a besoin qu'on mette ses pigeons dans un endroit tranquille. On le fait, puis on revient le voir, mais ce qui nous attend, c'est une ambulance. On nous dit qu'il avait l'air paisible quand il est passé dans l'autre monde. Je vous avoue, cette mission secondaire m'a fait un petit pincement au cœur. Côté films, on a une référence assez sympa à Spider-Man 3. Si Peter salue les New Yorkais, il peut faire les signes un petit peu cringe qu'il fait dans les films. J'ai évidemment mis sa tenue pour l'arrêt. Et vous connaissez tous le mème où plusieurs Spider-Man se pondent du doigt. Ça a été repris pas mal de fois dans les films, et bah, on peut le faire. Dans le jeu, on peut croiser certaines personnes en ville, comme Miles, Yuri ou Harry. Le plus souvent, on retrouvera Miles. Ils peuvent se faire un câlin, et évidemment, le fameux mème avec le doigt. Côté VF, on a toujours le droit des références assez cool de la part de Donald Renew, le doubleur de Peter Parker. Comme celle-ci, Attention, batterie faible. Oh, pinaise ! Qui fait référence à ça. Oh, pinaise ! Ou encore celle-là. T'as tout la météo du jour, Spider-Man ! Il va se voir, et t'en vas qu'on s'en est dans un peu ! Qui fait référence à ça. Le burlot, dans 20-30 ans, il n'y en aura plus. Et d'ailleurs, la VF de Miles a changé. C'était Elias Changel dans les précédents jeux, et dans Spider-Man 2, c'est désormais Grigory Lurigab qui incarne Miles. Est-ce que je suis capable de protéger les personnes que j'aime ? Ces mêmes comédiens qui doublent le Spider-Punk dans Across the Spider-Verse. Et depuis maintenant 3 ans, je suis le seul et unique ! Attendez, 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 pause, pause. Vous pensez que je vais vous lâcher mon identité secrète ? Ça, c'est le multiverse. D'ailleurs, j'ai géo-cas de la VF, parce que c'était un plaisir de jouer avec. Et pour finir, j'en ai pas parlé dans ma vidéo sur les costumes, mais la tenue Black Panther de Miles ne fait aucun bruit de pas. Alors que c'est le cas pour les autres costumes. Belle référence, celle-ci. Bon, vous avez fini le jeu. Personnellement, j'ai même obtenu platine. Et vous vous demandez peut-être qu'elles seraient les suites possibles. Pour rappel, Peter, à la fin du jeu, il souhaite en quelque sorte mettre le costume au placard pour s'occuper de la fondation Emily May. Et il laisse le taf à Miles. Même si bon, on se doute que Peter sera là pour une tuite et elle ne laissera jamais Miles dans la merde. On sait déjà que Norman Osborn soit se venger des deux Spider-Man. Il a demandé de préparer le sérum G pour son fils, G pour Green ou pour Goblin, soit le bouffon vert. Ce qui fait qu'Harry sera probablement le bouffon vert dans une suite ou alors c'est peut-être Norman Osborn. Après trois jeux, il faut bien que l'ennemi le plus iconique de Spider-Man fasse des ravages. Norman demande aussi de l'aide au docteur Octopus et veut connaître l'identité des deux Spider-Man. Vu que selon lui, ils ont défoncé son fils. Même si bon, on sait que c'est un petit peu de sa faute. Et là, surprise, on voit qu'Otto a écrit un plan pour le chapitre final. Déjà, ça tisse bien un troisième et un dernier jeu. Mais après, est-ce que le docteur va s'allier à Norman ? Je suis pas sûr, sachant qu'il déteste dans les jeux. Mais si le docteur Octopus revient dans un 3 en tant que grand méchant, ça adaptera peut-être l'arc fin du monde et supérieur Spider-Man. N'oublions pas que le corps d'Otto est défaillant, il pourrait peut-être prendre le corps de Max ou de Peter. Et on pourra jouer ou affronter un Spider-Man méchant. Ça serait un bon twist dans l'histoire. Et ça permettrait d'avoir des costumes d'autres Spider-Man méchants et plus sombres. Ouais, je pense que ça pourrait être sympa. Et on a également le teasing de Cindy Moon dans une scène post-générique. Pour ceux qui ne le savent pas, c'est une Spider-Héroïne. Dans les comics, elle a été mordue par la même araignée que Peter Parker. Elle peut tirer des toiles depuis ses doigts et elle est plus rapide que Peter. Et je pense que ça pourrait être sympa de la jouer. Son costume de base est assez cool. Puis on pourrait avoir des costumes de Spider-Girl, Spider-Woman et Spider-Gwen. A voir si elle est plus développée dans un spin-off comme ça a été le cas pour Max Morales. Mais ça m'étonnerait. Max a eu son jeu parce que c'était le lancement de la PS5 et qu'il fallait une petite exclue pour l'occasion. Je pense que dans le 3, on jouerait avec 3 personnages. On aura du coup Silk qui apprend et développe ses pouvoirs. Max qui continue à prendre nos responsabilités en tant que Spider-Man. Et Peter un peu en retrait mais qui devra reprendre son costume contre le bouffon vert et Octopus. Ou alors jouer uniquement Max et Silk face à un Octopus ayant pris possession du corps de Peter. Mais bref, pour vous, qu'est-ce qui pourrait se passer dans une suite ? Et quel est votre easter egg préféré ? Personnellement, j'aime bien la ref à Spider-Verse ainsi que celle de Venom et de différents symbiotes. N'oubliez pas de regarder les deux vidéos sur les costumes et leurs origines. Ainsi que celle sur qui est le meilleur Spider-Man entre Miles et Peter. Allez, n'oubliez pas de vous abonner, de mettre un like et je vous dis à la prochaine. Ciao ! Sous-titrage ST' 501